Alors nous venons de terminer une table ronde qui réunit tous les talents de l'immobilier et puis tous ceux qui s'intéressent à la question de la crise du logement. Et au fond la question posée c'était est-ce que l'innovation technologique, sociale, etc. peut nous permettre d'accélérer la construction de logements, en tout cas de changer le paradigme. Et on a assez rapidement compris que le logement c'est aussi la question de la fabrication de la ville. Et donc tout ce qui touche à la révolution technologique nous conduit à la question de la mobilité des transports, la question des nouvelles façons de travailler, mais aussi à celle de l'échange et du lien social qui peut être un facteur très important de développement du logement et de, je dirais, de rentabilisation de cette idée que nous font maintenant. Pour construire du logement il faut utiliser à fond ces innovations et créer des projets mixtes, diversifiés, réversibles dans la ville afin de répondre à la question du logement. Au fond il faut répondre déjà à la question de la ville et des transports. Nous chez Abix ça fait depuis trois ans maintenant qu'on pense que quand on est bien chez soi on est bien dans la vie, que pour être bien chez soi il faut tenir compte de ces usages. La technologie aujourd'hui permet un niveau d'écoute et d'inclusion de ces usages qui sont centraux beaucoup plus effectifs et beaucoup plus efficaces et que c'est par l'inclusion de ces usages, par cette écoute du besoin qu'on peut recréer du bien-être et donc du lien social. Donc c'est comment on pourrait se créer des perspectives de pensée, de mode d'action qui nous permettrait d'avoir une écoute d'une échelle beaucoup plus grande aujourd'hui, de pouvoir l'incorporer de façon plus industrielle, pour gagner en productivité, pour gagner en pouvoir d'achat, pour gagner en développement. Et tout ça en plus si on le fait de façon attentive et de façon engagée et bénéfique, ça crée le terreau de ce lien social renouvelé qui peut être très bénéfique à nos villes.